... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous présente tous mes voeux. J'espère que cette année 2020 pourra vous apporter tout ce que vous souhaitez. Je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai longtemps hésité parce que j'avais deux sujets de cours. Il y avait celui qui consistait à prolonger la séance précédente et puis passer à, ou au contraire, passer à ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire assimilation, intégration dans les modèles anglo-saxons. Donc, je vais m'en tenir à mon programme. Mais la semaine prochaine, je reviendrai sur cette question de savoir qu'y a-t-il de commun entre la manipulation des notions d'assimilation, d'intégration, de francisation ou d'américanisation, comme on va le voir aujourd'hui, à propos de trois populations distinctes, les populations immigrées, les populations colonisées et les populations des provinces annexées. Ce qui est un problème assez intéressant, c'est de voir comment ces choses-là circulent ou pas et comment les notions d'assimilation et d'intégration ont été systématiquement employées dans les trois cas et de quelle façon. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez descriptif. Je vais essayer de vous restituer les débuts, parce que ce ne sera que les débuts, des discussions, des controverses, très intenses et en général de bonne qualité, finalement, qui ont secoué les États-Unis, grands pays d'immigration, comme nous allons le vérifier. Et je vais commencer par un des textes les plus fameux de l'histoire américaine. C'est un texte qui est constamment cité, que les Américains apprennent à l'école, qui est un texte fondateur. C'est un certain Jean de Crève-Cœur, mais qui a changé son nom quand il s'est installé aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Il s'est fait appeler Hector St. John. et il a écrit une série de lettres, les lettres d'un cultivateur américain. Ça a été traduit en français et la traduction française de ce livre a eu un succès phénoménal en Europe, encore plus qu'aux États-Unis. Ça a été un des grands textes qui a attiré l'immigration aux États-Unis parce que ça donnait une vision extrêmement positive, motivante de l'installation aux États-Unis. Et la lettre numéro 3, j'ai déjà fait allusion dans les derniers cours, la lettre numéro 3 s'intitule « What is an American ? » « Qu'est-ce qu'un Américain ? » Et la réponse qui est ici donnée dans la version anglaise, c'est que c'est un mélange. Un mélange, un mixture, un mélange d'anglais, d'écossais, d'irlandais, de français, d'hollandais, d'allemand et de suédois. Voilà, vous voyez qu'on se situe encore à cette époque-là au nord d'un parallèle. Qu'est-ce donc que l'Américain, cet homme nouveau, ce n'est ni un Européen, ni un descendant d'Européens. Et c'est donc un étrange mélange de sang que vous ne trouverez dans aucun autre pays. que dans aucun autre pays. Je pourrais très bien vous donner comme exemple une famille dont le grand-père était anglais, où l'épouse est hollandaise, où l'un des fils a épousé une française, et dont les quatre fils actuellement ont épousé des femmes de différentes nations. Eh bien, il est Américain, et il a laissé derrière lui toutes ses préventions d'antan et ses façons de faire. Voilà un texte très fameux qui est enfin défini à la lettre le modèle du melting pot, la capacité des États-Unis à réunir toutes les origines possibles et à fusionner ça dans un homme nouveau, quelque chose qui n'avait jamais existé, l'Américain. Alors, je vais également prendre pour base un autre texte qui est également assez souvent cité, qui est beaucoup plus récent, que l'on doit à un très grand sociologue américain, Richard Alba, c'est un des principaux sociologues de l'intégration, de l'assimilation, et lui, il opte pour, il choisit de reprendre le mot assimilation, qui avait été abandonné depuis plusieurs décennies, mais au milieu des années 90, et ça j'en reparlerai la semaine prochaine, tout un mouvement de réhabilitation de l'assimilation, du mot assimilation, du concept d'assimilation s'est manifesté. Il y a au moins une dizaine d'auteurs importants qui ont décidé de restaurer ce mot qui avait des connotations très négatives. Et voilà ce que disent donc Alba et Ni, dans un article qui est extrêmement cité, c'est un des articles les plus cités en sociologie de l'immigration. C'est à juste titre que l'on a récusé l'assimilation, entendu comme un programme normatif, imposé par l'État, et visant à éradiquer les cultures des minorités. Mais en tant que processus social, survenant de façon spontanée, souvent non délibérée, au fil des interactions entre la majorité et les groupes minoritaires, l'assimilation reste un concept clé pour l'étude des relations entre groupes. Alors ça, ce problème, vous allez le voir très souvent aux États-Unis, et ça fait contraste avec ce qui se passe en France. En France, on a cette querelle presque théologique entre assimilation et intégration. Il y a les assimilationnistes d'une part, les intégrationnistes de l'autre. L'assimilation est une formule en quelque sorte extrême, l'intégration est une formule plus modérée. En fait, aux États-Unis, d'une certaine manière, n'importe quel mot peut fonctionner, à condition de bien l'entendre. Il y a l'idée que le spectre sémantique de chacune de ces expressions est très vaste, et qu'en réalité, on peut l'entendre de différentes façons. Il suffit de dire de quelle façon on l'entend. Et donc, dans ce système-là, intégration et assimilation aux États-Unis vont être souvent des synonymes. Alors, je vais essayer, ce n'est pas facile, de tracer les correspondances qu'il peut y avoir entre le vocabulaire français et le vocabulaire états-unien ou américain, comme vous voulez. Vous voyez que, d'abord, ce que nous appelons assimilation en France peut avoir plusieurs noms aux États-Unis. Anglo-conformity a été très utilisé au début du siècle dernier, notamment. Américanisation, nous allons le voir, a été un terme clé extrêmement puissant, alors que francisation qui existe, francisation est utilisée notamment pour assimiler les provinces conquises. La francisation de l'Alsace, par exemple, c'est un bon exemple. Mais c'est un usage qui a été quand même... On ne dit pas qu'on va franciser les immigrés. Mais vous voyez que l'assimilation, l'assimilation aux États-Unis, ça peut correspondre à l'assimilation, ça peut même tendre vers notre intégration, j'y reviendrai. Enfin, il y a plusieurs... Pardon, notre assimilation peut recouvrir tout un spectre de vocables aux États-Unis. Notre intégration peut très bien correspondre à assimilation en anglais. Très souvent, d'ailleurs, quand vous lisez assimilation dans un texte anglais, la traduction la plus normale, la plus courante, la moins fautive, c'est de traduire assimilation par intégration. Et si on regarde bien, par exemple, ce que va faire un sociologue comme Richard Alba, tous les indicateurs qu'il va utiliser, je consacrerai un cours, une séance particulière à la question de la mesure, à la question des indicateurs, mais en réalité, les indicateurs qu'utilise Alba pour mesurer l'assimilation, comme ils l'appellent, c'est exactement les indicateurs d'intégration que va utiliser l'OCDE, par exemple, ou que vont utiliser les organismes comme l'INSEE, comme les Instituts Nationaux de Statistique. Alors, vous voyez que... Donc, intégration peut correspondre à assimilation, mais integration existe aussi, bien sûr, en anglais. et de façon relativement interchangeable avec assimilation. Et puis, alors, il y a le problème de melting pot. Je vais en parler assez longuement dans un instant, mais melting pot, c'est le creuset, c'est le grand chaudron, ou en principe, tout fusionne, etc., mais en réalité, dans l'usage le plus courant, melting pot désigne, au contraire, de façon assez paradoxale, la diversité des origines aux États-Unis. Quand on dit, écoutez, voilà ce qui se passe, dans le melting pot américain, ça veut dire, vu la grande diversité de nos origines et tout, et c'est une formule qui s'est banalisée, qui s'est démotivée, comme dirait Saussure, et qui ne signifie pas ce que pourtant le mot melting pot à la lettre devrait signifier, c'est-à-dire la fusion et donc la disparition des caractéristiques individuelles une fois que tout le monde s'est retrouvé dans le grand brasier. Mais, bien sûr, il peut y avoir un usage de melting pot, donc du coup, melting pot peut être traduit par intégration, d'une certaine manière, enfin, il peut en tout cas correspondre à intégration. Il y a ensuite cette formule assez... Et puis melting pot peut désigner une société multiculturelle, mais alors société multiculturelle, au sens simplement descriptif du terme. J'ai déjà fait allusion, vous pouvez parler d'une société multiculturelle sans du tout poser le principe d'une philosophie multiculturaliste qui accorderait des droits à chaque minorité, des droits particuliers qui seraient distincts d'une communauté à l'autre ou d'un groupe ethnique à l'autre. Non, société multiculturelle peut simplement correspondre au constat objectif qu'il y a une grande diversité d'origines, de pratiques, etc., sans que cela mette en cause l'unité de la nation, disons. Et puis vient ce mot étrange, hyphenated identity, qui, donc, nous reparlerons de ça. Hyphen, c'est le trait d'union en anglais, c'est un mot d'origine grecque. Upen, enfin, c'est ce qui réunit en une seule entité deux mots. Et donc, Korean American, par exemple, américain-coréen, voilà un exemple d'identité à trait d'union, comme on traduit parfois. Et l'insistance sur le hyphenated identity peut là encore être prise, entendue de plusieurs façons. Chacun des termes côté américain peut être entendu de plusieurs façons. Et il y a les gens qui disent hyphenated identity, l'identité à trait d'union, Chinese American, German American, etc. C'est d'abord la reconnaissance que c'est American qui est en premier. Et puis, le premier terme national qui est devant est un adjectif qui, en quelque sorte, modélise, enfin, représente l'origine. Et puis, on peut revendiquer cette origine sans cesser pour autant d'être américain. Et à ce moment-là, hyphenated identity se situe sur un registre qui n'est pas loin de l'intégration. Mais, bien entendu, ça correspond aussi à la société multiculturelle. Mais il y a une façon de revendiquer l'identité à trait d'union qui fait que ce sera plutôt une collaboration multiculturaliste. Vous voyez ? Alors, il n'y a pas le même fétichisme des mots aux États-Unis que ce que l'on trouve en français. Ça, c'est vraiment très frappant quand on essaie de comprendre toute la littérature. Et il faut chaque fois regarder de façon extrêmement précise ce que les caviats, les précautions, les avertissements que donnent les auteurs au début de leurs travaux pour dire, écoutez, j'entends ceci dans tel sens, etc., si on l'entend bien. Et ensuite, cultural pluralism, qui a été la première forme de multiculturalisme, le pluralisme culturel. Je vais donc vous raconter un peu la genèse de toutes ces catégories. et vous allez voir que, notamment, les temps de guerre et la guerre de 1914, qui, pour les États-Unis, est une guerre qui commence en 1915 avec le torpillage de Lusitania, mais l'entrée en guerre, c'est vraiment en 1917. Eh bien, toute cette période a été une grande période de crise identitaire parce que se posait le grand problème tout à fait simple, c'est qu'un tiers, à peu près, de la population américaine avait des origines germaniques. Et que fait-on quand on entre en guerre contre l'Allemagne quand on a sur son sol un tiers de la population qui est d'origine allemande ? Ça, ça a été une des grandes interrogations, une des grandes angoisses, une panique, à ce moment-là, identitaire aux États-Unis. Et une partie des termes que nous voyons apparaître ici du côté américain, eh bien, sont nés, ou en tout cas, ont pris une saillance, enfin, une visibilité considérable à partir de 1915. Et c'est un peu cela que je vais vous raconter maintenant. Il faut rappeler quand même, et ça, c'est assez étonnant, alors il y a un grand livre, Milton Gordon, qui est le livre sur l'assimilation, un livre d'une très grande intelligence, un des livres les plus passionnants qui soit sur les problèmes d'intégration, d'assimilation aux États-Unis, qui contient toute une partie historique très bien faite. Il rappelle que l'immigration aux États-Unis suscite des réticences, mais dès le début, c'est tout à fait étonnant, les pères fondateurs, avant même l'indépendance, ou pendant les années qu'ils ont eu l'indépendance, sont très préoccupés par l'immigration. On a par exemple une lettre de Washington à John Adams qui dit qu'il n'est pas favorable à l'encouragement de l'immigration, excepté pour quelques professions utiles, les mécaniques, notamment, les ouvriers de l'artisanat et les techniciens, comme on dirait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les immigrés ont la fâcheuse habitude de conserver leur langue, d'être accrochés à leurs principes, et il y a l'idée notamment que les immigrés habitués à des régimes autoritaires, à des monarchies absolues, sont imbibés de cette mentalité et risquent de transmettre ça à leurs enfants. Et c'est ce que raconte Jefferson au début des années 1780, dans les notes et les papiers de Jefferson, il s'inquiète du nombre excessif de migrants qui viennent de pays à monarchie autoritaire. Voilà. Il y a cette idée que lorsque vous avez été élevé dans le respect d'une autorité absolue, c'est très difficile de s'en déprendre et vous allez même transmettre cela à vos enfants en même temps que la langue. Donc vous voyez déjà l'idée que l'assimilation est quand même très difficile quand on a été socialisé dans un milieu politique, dans un environnement politique différent et Washington, Adam, Jefferson ont vraiment conscience et c'est un fait qu'ils instaurent une rupture absolument radicale avec tout ce qui existe en Europe. Ça, ils en sont parfaitement conscients. C'est une des choses les plus extraordinaires. Quand on lit tous ces grands auteurs, ils sont adeptes de ce que Jonathan Israël, le grand historien des idées, va appeler les lumières radicales. Certains sont proches des lumières radicales, beaucoup plus que des lumières modérées et les lumières radicales consistent notamment à affirmer un principe d'égalité vraiment très fort. Avec des exceptions, nous allons le voir puisque une partie de ces gens-là sont des propriétaires d'esclaves et n'ont pas du tout eu l'idée de changer cet aspect-là des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils visent comme population dans ces déclarations ? Eh bien, je vous le disais, les immigrés allemands, mais aussi, alors à l'époque, il faut bien voir que l'Angleterre leur envoie les indésirables, les pauvres, les convictes, comme on dit encore dans Jules Verne, c'est-à-dire les gens qui ont été inculpés, accusés, condamnés, on ne sait pas trop pourquoi, et les États-Unis ne voient pas pourquoi ils devraient recevoir nécessairement le rebut de l'Angleterre. C'est un thème qui intervient souvent dans les littératures de cette époque. on est frappé aussi de voir que le mouvement nativiste, en gros, l'Amérique aux Américains, voilà ce que ça veut dire, que le mouvement nativiste surgit très tôt, à une époque où l'immigration est encore très faible aux États-Unis, et le premier mouvement nativiste porte un nom étrange, No Nothing, parce que c'était une société secrète, et quand on interrogeait les gens sur ce que vous savez, vous avez entendu parler des No Nothing, ils répondaient qu'ils n'en savaient rien, et cette réponse rituelle leur a valu d'être surnommée ainsi. Mais enfin, ils vont se dévoiler au grand jour, ils vont devenir le No Nothing Party, qui va rejoindre lui-même l'American Republic Party, rebaptiser Native American Party, donc il y a toute une petite constellation de partis nativistes qui vont, dans ces années-là, jamais avoir une audience autre que locale. Ils vont avoir quelques succès électoraux locaux, mais nous allons voir, ils vont susciter des réactions assez vives. Ce qui est intéressant, c'est leurs revendications, et ces revendications, eh bien, elles préfigurent déjà des revendications que l'on va connaître longtemps après. D'abord, ils sont contre l'immigration catholique, et être contre l'immigration catholique, ça veut dire essentiellement être contre l'immigration irlandaise, qui fuit, comme vous le savez, la misère effroyable de l'Irlande à la suite de la crise agricole, enfin bon, qui est une crise à la fois sociale et agricole. Il s'agit aussi de refuser les pauvres ou les convicts expédiés par l'Europe, et ils proposent déjà une législation anti-immigrés. Ils proposent que, par exemple, il faudrait imposer aux catholiques 21 ans d'attente avant de pouvoir devenir américains. C'est donc l'espace d'une génération qu'il faut surtout leur interdire d'exercer des fonctions importantes comme instituteurs des écoles. Et puis, ils veulent, c'est quand même paradoxal pour des gens qui ont fui la persécution anti-protestante en Europe, pour certains, ils veulent rendre obligatoire la lecture de la Bible protestante dans les écoles puisque, vous le savez, les deux versions de la Bible ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Alors, voici, j'ai pris ça dans Wikipédia, c'est le portrait idéal du jeune Américain selon le mouvement Know Nothing. C'est un homme, d'abord, et la légende dit Uncle Sam's Youngest Son, le Benjamin de l'oncle Sam qui représente donc l'avenir et vous voyez, il est tout droit, on le dirait, et donc c'est le citoyen Know Nothing. La légende est à peine lisible, là. Il a l'air d'être sorti tout droit dans un roman de Walter Scott. C'est l'Américain idéal. Vous voyez que tout de suite, évidemment, l'aspect physique, l'apparence, joue un rôle considérable dans la perception de ce qui est désirable ou pas désirable. Je ne sais pas si vous trouvez ce jeune homme désirable, en tout cas charmant, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ça suscite des réactions, je vous ai dit le succès de ces mouvements nativistes n'est pas considérable à l'époque. On a la réaction de Lincoln dans une correspondance privée. Il n'est pas encore président, il a 35 ans à peu près quand il fait cette, quand il confie cette formule, mais c'est tout à fait extraordinaire. Il dit nous progressons, reculons. Nous avons commencé par proclamer que tous les hommes ont été créés égaux, que tous les hommes sont nés égaux. Mais dans les faits, nous disons tous les hommes sont nés égaux excepté les Noirs, Negroes. Mais quand les non-nothings seront au pouvoir, il faudra dire all men are created equal except Negroes and foreigners and Catholics. Et les étrangers et les catholiques. À ce moment-là, la conclusion est extraordinaire, je préfère immigrer dans un pays où l'on ne se targue pas d'aimer la liberté, en Russie par exemple, où le despotisme au moins se présente à l'état pur sans hypocrisie. Donc, ça donne une idée quand même de la personnalité de Lincoln, qui est une personnalité extraordinaire, qui mérite vraiment d'avoir été érigée en Euro-national par les États-Unis. Bon, c'était quand même un personnage étonnant et qui avait beaucoup d'humour et d'ironie comme on le voit très bien dans ce passage. Alors, regardons un petit peu quand même, prenons une vue d'ensemble des flux d'entrée aux États-Unis depuis l'époque où on les statistique correctement, 1820, jusqu'à nos jours. Et voyez que ça a extraordinairement varié au cours de l'histoire. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, la période dont je vous parlais là, les pères fondateurs, c'est avant le début de la statistique. Et déjà, il y a une préoccupation pour faire le tri entre les bons et les mauvais migrants, d'une certaine manière. Le mouvement nativiste, il naît là, dans les années 1840. Enfin, on est quand même évidemment dans des... effectifs d'entrée qui sont très faibles. Mais évidemment, tout ceci correspond à un territoire des États-Unis qui est concentré dans l'Est, sur la côte Est, comme vous le savez. Et ensuite, on va avoir des creux et des bosses saisissants. Là, par exemple, vous avez le creux de la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est 1861, 1865. Évidemment, il y a très peu d'immigration à ce moment-là. Vous avez des crises économiques très sévères à la fin du XIXe siècle. Une période qui va être tout à fait cruciale et qui va traumatiser les gens, c'est le fait qu'à partir de 1905, en gros, on va voir une montée considérable de l'immigration avec notamment les apports italiens, russes, polonais, juifs essentiellement, et ça, ça va beaucoup frapper les contemporains. Ils y sont très sensibles, ils y aperçoivent parfaitement. Il y a la guerre de 1914 qui fait un petit creux, mais pas trop parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui viennent d'Europe à ce moment-là. Mais on voit qu'à partir de l'entrée des États-Unis en guerre, il y a effectivement une chute. Ensuite, à partir des années 1923, on a l'instauration des quotas. L'instauration des quotas, c'est un effet dépressif sur les entrées qui est vraiment considérable. Mais bien sûr, il y a aussi l'effet de la Seconde Guerre mondiale qui va bloquer largement les mouvements immigratoires, les États-Unis refusant d'accueillir des réfugiés au-delà des très très faibles quotas qui ne s'étaient fixés depuis les années 20. Et puis après, eh bien, ça va être, vous voyez, le mouvement des droits civiques en 1965 va relancer l'immigration hispanique, mais ce qui est très frappant, c'est que cette ascension continue avec une pointe très forte au début des années 90 qui, semble-t-il, est la conséquence de la grande régularisation lancée par Reagan au milieu des années 80 qui aurait eu un effet incitateur. C'est très controversé parmi les sociologues. Certains nient cet effet, d'autres... Enfin, moi, je considère que cette pointe est quand même très liée à la grande régularisation, l'amnistie, comme on disait, lancée par Reagan en 1986. Mais vous voyez que, finalement, l'histoire américaine de l'immigration, c'est quand même quelque chose de tout à fait saisissant. Et c'est impressionnant de voir que dans les années 40-50, dans les années 1900, on va avoir des... Finalement, il y a quand même une base objective aux préoccupations, aux mouvements de préoccupations des milieux professionnels, des élites de toutes sortes, des syndicats, etc. Alors, commençons par regarder le thème du melting pot. Le melting pot, qu'est-ce que c'est le melting pot ? C'est d'abord une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui a été d'un auteur britannique. Israël Zanko, il était britannique, il est juif, il revendique fortement sa judaïté. Et cette pièce est dédiée à Theodore Roosevelt, président, donc, des États-Unis. Et elle est jouée à Washington en 1908. Et voici l'affiche d'un programme un peu plus tardive. Vous voyez que le monde entier, inspiré, en quelque sorte, par la statue de la liberté, va se retrouver dans le grand chaudron, dans le melting pot. On peut regarder en détail. c'est assez saisissant comme image. Mais ce chaudron est frappé du saut des États-Unis. C'est peut-être rassurant. C'est une pièce d'un romantisme échevelé. Et quand on la regarde un peu, alors ce sont des passages très connus aux États-Unis, il y a plusieurs scènes. David, le héros de la pièce, est un compositeur. Il tombe amoureux d'une jeune femme. Ça va être une idylle au cours de la pièce. Et elle essaie de comprendre ce qu'il fait, en quoi consiste l'œuvre qu'il est en train de composer. Et il explique que cette œuvre musicale s'inspire du creuset américain. Il explique à la jeune femme ce qu'est le creuset américain, God's Crucible, le creuset de Dieu. parce que tout ça s'est voulu par... Alors, crucible, c'est le mot, la version latine de melting pot. On ne peut pas traduire différemment les deux termes. Et là, toutes les races de l'Europe vont se fondre et se reformer, se refaire. Voilà. Et il dit, chaque fois que je regarde Ellis Island, je vois ces 50 groupes nationaux, ces 50 langues ces 50 histoires, ces 50 haines et rivalités de sang, mais ça ne va pas continuer comme ça. Ce sont autant de flammes divines qui vont fusionner. A fig for your fields and vendettas, fig de vos querelles et de vos vendettas. Vous allez oublier tout ça. Allemands et Français, et c'était les grandes querelles de l'époque, Allemands et Français, Anglaises et Irlandais, Juifs et Russes, allez hop, tous dans le grand creuset de Dieu et ça va faire l'Amérique. Voilà la première tirade très connue de David, le compositeur du Melting Pot. Et puis, il y a une tirade finale, ça c'est la scène finale, le soleil, le ciel est illuminé par le soleil couchant et il entend, c'est une vision quasiment mystique, il voit le Melting Pot en pleine action, verra la jeune femme nestling to him se blottis contre lui, donc ça devient torride, et David exalte le fait que l'Est, l'Occident et l'Orient, le Nord et le Sud, le palmier et le pin, le pôle et l'Équateur, le croissant et la croix, le grand alchimiste a fusionné tout ça et dans une flamme évidemment purificatrice et voilà, donc paix et paix à toutes ces millions de personnes qui ne sont pas encore nées mais qui vont avoir le bonheur de connaître tout ça et qui seront vouées à remplir ce continent géant et tout ceci sous l'invocation divine. Voilà l'origine de Melting Pot de l'expression, tout de suite les réactions vont être assez ironiques sur l'aspect extrêmement romantique et chevelé de cette fusion des peuples. Il y a un article tout à fait intéressant là-dessus de Nancy Green. Nancy Green est une chercheuse américaine qui a fait sa carrière en France qui a été directrice d'études à l'EHESS et qui a écrit un très bel article en 1999 sur le Melting Pot Made in America Produced in France. Donc la façon dont le Melting Pot a été fabriqué aux États-Unis mais aussi la façon dont les Français voient le Melting Pot et elle montre comment les Français notamment utilisent la notion de Melting Pot dans plusieurs sens surtout comme repoussoir par rapport à... Mais je vous rappelle que le livre fondateur de Gérard Noiriel s'appelle Le Creuset Français. Mais c'est Le Creuset Français dans un sens qui est un petit peu intermédiaire entre la fusion totale et une intégration raisonnable avec l'idée que l'intégration de l'immigration pour Noiriel se fait essentiellement dans la classe ouvrière. C'est un peu ça l'idée ce qui n'est pas du tout l'idée du Melting Pot à la Zangwill. Elle explique et ça c'est intéressant parce que l'État américain et donc elle sent parfaitement les connotations différentes de toutes ses expressions dans la langue et dans le langage courant. elle rappelle que Melting Pot utilisé au sens fort de la pièce de Zangwill c'est en fait assez rare comme usage aux États-Unis. On va utiliser plutôt Amalgamation ou Assimilation Complète. Les gens qui sont d'accord avec cette vision-là du Melting Pot la jugent positivement. C'est une première façon de s'y référer. Mais l'usage le plus courant j'avais commencé à vous le dire c'est l'usage démotivé c'est l'usage banalisé qui consiste c'est-à-dire le Melting Pot américain pour dire l'Amérique de l'immigration l'Amérique dans toute sa diversité migratoire. C'est un peu paradoxal parce qu'on utilise la notion de on fait référence à un outil de fusion alors qu'en fait on décrit une diversité. Donc c'est plutôt l'Amérique juste avant qu'elle tombe dans le Melting Pot. C'est plutôt ça en fait mais les gens n'y réfléchissent même plus. j'ai été très frappé quand on parle de Melting Pot c'est l'Amérique dans sa diversité. Ça ne veut pas dire que... La notion initiale de Melting Pot a été subie tout de suite une série de critiques. Il y a la critique consistant à dire qu'on ne peut pas fusionner indifféremment toutes les origines. il y a une origine dominante qui est l'origine anglo-saxonne et c'est elle c'est en elle que vont se fusionner les différents groupes ethniques et ça restera bien à la fin du fin ça restera bien centré sur la civilisation anglo-saxonne c'est-à-dire les Anglais les Écossais les Irlandais à peine il y a des discussions là-dessus fondamentalement les Galois le cœur de la civilisation britannique. Et donc Henry Fairchild va écrire un livre contre le Melting Pot sur l'erreur du Mistake de Melting Pot en disant il ne faut pas jamais oublier qu'en réalité le principe que nous devons suivre c'est l'anglo-conformity c'est une expression qui va être très utilisée l'anglicisation la conformité aux normes britanniques il utilise aussi Americanization qui était déjà utilisé un peu de façon plutôt courante mais qui va devenir peu à peu un mot d'ordre et bien entendu tout ceci se fait dans un contexte racial précis c'est l'homme blanc qui va dominer les Etats-Unis ce sera un pays d'hommes blancs pour une période indéfinie et non pas infinie ce qui est un petit peu puis il va y avoir deux critiques venant du bord opposé celles de deux personnages très intéressants Horace Callen d'une part et Randolph Born de l'autre Callen va inventer la notion de pluralisme culturel il va forger l'expression et il va avoir un très grand succès alors il va d'abord la décrire et le mot lui-même n'apparaîtra comme 1924 et Randolph Born va créer l'expression transnationale ou transnationalisme qui est un courant de recherche relativement récent aux Etats-Unis dont on ignore souvent qu'en réalité il est déjà effectif dans et bien pendant la guerre de 1914 donc vous voyez que tout ceci se passe dans la période de juste après la très très forte montée de l'immigration dans les années 1900 alors avant de parler de ces auteurs et des concepts qu'ils vont forger il est important d'avoir une idée aussi de la façon dont la politique américaine commençait à se construire à l'époque et là il y a un événement tout à fait intéressant dont il n'existe absolument pas d'exemple dans les autres pays la France n'a jamais connu rien de tel c'est ce qu'on appelle la commission d'Ellingham qui a fait l'objet d'une très belle étude toute récente en 2018 par une chercheuse américaine c'est une commission qui a été créée par le congrès en 1907 justement en réaction à l'afflux considérable de migrants l'afflux complètement inouï de migrants qu'aucun d'autres pays au monde n'avait connu à une telle échelle il faut quand même bien voir ce qui se passait et ça va être un ensemble extraordinaire d'enquêtes d'enquêtes de toutes sortes qualitatives quantitatives avec des monographies 41 volumes publiés jusqu'en 1911 c'est une somme extraordinaire elle est entièrement accessible sur internet je vous le signale et ce qui est passionnant c'est qu'il y a un usage considérable des sciences sociales qui est fait une mobilisation des sciences sociales dans le rapport de la commission d'Ellingham il y a non seulement ça non seulement un choix de sites industriels il doit y avoir une vingtaine de sites industriels il y a eu beaucoup de migrants et on va donc faire des analyses quantitatives sur les origines des migrants etc mais on va aussi auditionner de très nombreuses associations avec tout le spectre des positions possibles il y a des associations complètement anti-immigration et des associations qui au contraire veulent la favoriser et il est important de noter que parmi ces associations qui se sont vraiment mobilisées pour répondre à la commission d'Ellingham les associations juives sont particulièrement présentes il y en a au moins cinq ou six qui vont discuter et ferrailler je dirais avec les sénateurs et les membres du congrès qui dominent la commission le personnage le plus important ce n'est pas Dillingham c'est Cabot Lodge Cabot Lodge était un homme politique américain très conservateur et très influent à l'époque et c'est lui qui souvent mène les discussions les plus âpres donc un formidable matériau dont je vais essayer de vous parler ce qui est frappant est Catherine Benson Cohen donc l'auteur de cette étude sur la commission d'Ellingham le signale c'est qu'en réalité les conclusions de la commission vont tenir assez peu compte de l'énorme matériau qui aura été rassemblé il y a un décalage entre on voit très bien que la commission a décidé de suivre certaines associations et pas d'autres c'est vraiment très clair quand on regarde les monographies en détail on s'aperçoit que plusieurs des monographies disent écoutez ces gens-là oui ils ne parlent pas encore très bien l'anglais etc mais enfin ils sont quand même très bien intégrés puis ils nous sont très utiles s'ils disparaissaient l'industrie locale serait ruinée etc et on a des monographies faites par des chercheurs il faudrait en savoir un peu plus sur qui sont ces chercheurs enfin les gens de Chicago notamment ont été mobilisés là-dessus donc un décalage entre les conclusions parfois très positives sur l'immigration qu'il y a dans les études statistiques ou qualitatives de détail et les conclusions finales et la conclusion finale ça va consister à préconiser des choses qui vont rester longtemps préconiser des quotas par race mais race au sens de l'époque quand vous regardez les tableaux statistiques de la commission d'Ellingham vous regardez la variable race c'est italien polonais hongrois etc c'est race dans ce sens-là les écossais sont une race etc et il y a très très peu de choses sur noir, blanc etc parce que c'est pas vraiment le sujet là il s'agit de l'immigration étrangère donc race est utilisé vraiment mais au sens de quasiment de pays d'origine donc il faudra encore quelques décennies pour que les américains utilisent race dans la statistique actuelle évidemment aux Etats-Unis race c'est vraiment l'apparence physique c'est la couleur de la peau mais à l'époque ça n'est pas le cas mais il y a l'idée justement que entre ces races nationales il y a toute une hiérarchie il y a toute une hiérarchie de qualités d'intérêts et donc il y a aussi une racialisation d'une certaine manière des origines nationales vous voyez que c'est un peu compliqué alors Benton Cohen c'est sa thèse centrale dit mais contrairement à ce qu'on a beaucoup dit l'eugénisme et donc la vision de la race au sens eugénique du terme qui commençait à se répandre dans les universités américaines à toute vitesse inspire assez peu l'ensemble de la commission et c'est beaucoup plus des questions des considérations économiques qui vont jouer par exemple l'AFL le grand syndicat américain va dire écoutez nous on est très accueillants pour les immigrés c'est très bien que tous ces gens là trouvent du travail mais enfin ils oeuvrent dans des pays où on est habitué à l'exploitation de la main d'oeuvre ils vont donc transposer chez nous les habitudes d'exploitation ça va faire comme on dirait aujourd'hui des dumpings sociaux résultat on a beau être généreux et être solidaires avec les classes ouvrières des autres pays c'est pas pour ça qu'on va les recevoir et on préconise au contraire d'instituer des quotas voilà quelle va être la position des syndicats américains qui sont auditionnés bien sûr par la commission d'Ellingham donc il préconise l'institution de quotas par race il faudra quand même un certain temps pour qu'il soit appliqué puisque c'est seulement à partir de 1923 que ce sera fait alors entre temps il y a la guerre de 1914 évidemment la guerre de 1915 de 1917 qui recule un peu les choses et puis il préconise aussi ça c'est important et Catherine Benton insiste là-dessus que la politique migratoire c'est quelque chose qui doit être centralisé il faut une politique migratoire centrale il faut une politique cohérente alors qu'auparavant c'était des politiques relativement faites par les états fédérés ou même par les industriels directement voilà alors on va entrer un petit peu dans ce rapport et il y a donc je vous l'avais dit une quarantaine de volumes un des plus intéressants c'est le volume relatif aux immigrants dans les industries il y a et vous voyez 16 industries représentant 112 000 employés ont été étudiées et incluses dans le présent rapport et donc il y a des tableaux statistiques qui suivent et qui vont ventiler tout ça par sexe general nativity and race donc les lieux de naissance et les races mais races au sens des pays d'origine tout ceci donc est fournie on se demande vraiment si les sénateurs et les congressmen qui ont commandé tout ça ont vraiment lu les rapports en question il y a vraiment voilà alors je prends juste un extrait d'une monographie qui là est assez et très réservée sur l'immigration et vous voyez il commence par expliquer que les races anglophones English speaking races les allemands les canadiens français les suédois ont été dans la localité en question community c'est la localité tout simplement ont été qui se sont installés ont été les premiers immigrants les premières races d'immigrants à s'installer dans la communauté et avec les natifs les gens qui sont des sur place composent à peu près 86% de la population totale ces races ont été rapidement assimilées elles forment un élément de la population actuelle qui diffère sous très peu de rapports des américains natifs donc ces gens là sont dans une très poche aucun problème pour les assimiler en revanche les races slaves et italiennes qui forment à peu près 11% de la population constitue l'essentiel de l'immigration des dernières décennies elles ont été moins exposées aux influences américaines que les races précédentes et elles forment a less desirable element un élément moins désirable dans la population et voilà et donc ce genre de alors et vous avez d'autres homographies qui vont exactement dire le contraire qu'ils ont beau être donc English speaking races less desirable element je vais vous prendre parce qu'il y en a un très grand nombre je prends juste quelques exemples voilà par exemple les recommandations qui ont été à la fin de l'ensemble du rapport le dernier volume rassemble toutes les recommandations faites par les associations par les ligues de toutes sortes les syndicats etc. qui ont été interrogées par les commissions d'Ellingham et prenons et je prends à dessein cet exemple il y a l'ordre donc c'est un ordre d'une corporation une association professionnelle des American Mechanics Mechanics c'est difficile à traduire parce que c'est les ouvriers de l'artisanat c'est les ouvriers qualifiés ça peut être des artisans et il n'y a pas aux Etats-Unis la même attention aux différents statuts indépendants salariés c'est pas aussi important dans l'organisation professionnelle que chez eux et là c'est les qualifications et les Mechanics Washington disait ce serait bien d'avoir comme migrant essentiellement des Mechanics je vous avais cité ce passage donc des gens qui ont une certaine idée de leur valeur professionnelle et qui vont se lancer dans tout un argumentaire qui va s'inspirer notamment des plus récentes sciences sociales ou sciences biologiques donc là ça dément un peu la thèse de Catherine Benton d'abord il y a des statistiques très précises expliquant que jamais oui expliquant qu'avant 1877 c'était très bien on avait essentiellement des migrants du nord de l'Europe qu'ils étaient de 100 anglo-saxons mélangés avec les Celtes et les Teutons donc anglo-teutonic c'est une expression qui est assez fréquente à l'époque il y avait avant la guerre de 14 il y avait une immigration essentiellement anglo-teutonne et ça c'était très bien parce qu'il y avait des valeurs d'ordre d'hygiène d'obéissance etc. qui étaient respectées par ces gens-là et là vous voyez la petite incidence assez intéressante lesquelles ont pour origine la race aryenne donc ils sont de race aryenne et ça c'est une justification de leur assimilabilité voilà mais depuis les flux migratoires ont considérablement augmenté il cite les chiffres il y a un interdit we cannot assimilate this new enormous influx nous ne pouvons pas assimiler cet énorme afflux ce nouvel afflux gigantesque pourquoi ? bien parce que tout ça ça met en cause notre civilisation nos valeurs morales morales notre citoyenneté et on n'aurait jamais dû leur permettre d'entrer donc on arrive à l'idée que en fait pour régler le problème il faut contrôler les entrées il faut filtrer les entrées il faut trier le bon grain de l'ivraie selon un livre de Rigiel l'historien de Parisien qui a montré un livre là-dessus enfin qui a dirigé un livre sur le bon grain et l'ivraie comment on triait les migrants voilà alors vous voyez tout le vocabulaire utilisé les vastes hordes d'aliens c'est-à-dire les étrangers c'est un mot très fort indésirable la fibre morale de la nation a été affaiblie et notre sang a été vicié par l'afflux de cette marée de oriental scum scum c'est l'écume mais l'écume au sens c'est très péjoratif comme expression bon je ne vais pas lire tout ça en détail là il y a un des seuls passages que j'ai trouvé où il y a une espèce d'analyse sémantique du mot assimiler qu'est-ce que c'est que ça assimiler c'est digérer etc et ce qui est important ce n'est pas la quantité que l'on mange c'est la capacité à assimiler donc là il y a l'idée qu'il faut avoir un traitement qualitatif de la migration et pas simplement en dévorer le plus possible c'est à peu près le seul passage où je vois un effort et nous sommes toujours dans la ligue des mécaniques des ouvriers de l'artisanat il y a un effort d'analyse sémantique du mot assimiler qui en réalité était déjà utilisé de longue date mais on essaie dans l'étymologie de lui retrouver un sens plus fort le pays a une puissance d'assimilation admirable wonderful ça c'est l'idée qu'on avait retrouvée en France également on est convaincu qu'on a en nous-mêmes une formidable capacité d'assimilation enfin on ne peut pas assimiler la masse de lower Europe de l'Europe des parties inférieures de l'Europe nous devons protéger notre standard élevé notre niveau de moralité et le bon ordre des choses voilà et donc vous voyez voilà bon et ils finissent par citer le président Roosevelt le premier président Roosevelt bien sûr qui explique qu'on a besoin maintenant d'imaginer un système qui permettrait de garder en dehors du pays les immigrants indésirables tandis que les immigrants désirables seraient proprement seraient correctement redistribués à travers le pays donc Théodore Roosevelt a joué un très grand rôle là-dedans je peux encore citer mais très rapidement la déclaration de la Ligue pour la restriction de l'immigration qui a été une Ligue et vous voyez que dans la table des matières il y a un chapitre crime il y a un chapitre crime crime ça veut dire la délinquance il y a un chapitre sur les questions de santé alors là la protection sanitaire c'est un thème qui va revenir souvent le paupérisme etc. et vous avez à un certain moment pardon là je ne l'ai pas souligné vous avez restriction needed from a eugénic standpoint il y a quand même des restrictions nécessaires d'un point de vue eugénique mais c'est assez exceptionnel c'est une des très rares associations qui va mettre en avant l'argumentation eugénique la plupart du temps là je pense que Catherine Benton a raison c'est pas l'argument principal vous voyez que l'argument économique vient d'abord bon qu'est-ce qu'il y a encore alors il préconise des choses qui vont rester qui vont rester longtemps qui existent toujours y compris dans notre société des tests de capacité à lire la maîtrise de la lecture pour les adultes de 15 ans et plus il y a aussi un impôt à l'entrée il faut avoir une certaine somme d'argent au départ il faut donc qu'il y ait un seuil de ressources à avoir etc il ne faut pas admettre c'est le point 4 des admissions en bande c'est-à-dire liées au fait que vous avez des liens familiaux préalables donc il y a déjà l'idée que le recommand familial est une mauvaise chose et puis le point 5 est très intéressant il faut absolument imposer des amendes aux compagnies de navigation et vous avez tout un discours à l'époque les compagnies de navigation mais qui exactement les discours qu'on a actuellement sur les passeurs les compagnies de navigation à l'époque font une publicité d'enfer pour le passage pour la migration vers les Etats-Unis elles y trouvent leurs intérêts il y a toute une industrie du passage ces gens-là ne songent qu'au business et donc il faut absolument taxer les compagnies de navigation pour ralentir l'immigration c'est tout à fait frappant de voir à quel point toutes ces thématiques trouvent un écho dans un certain nombre d'argumentaires actuels ça c'est le problème avec les historiens dès qu'on se met à lire les historiens on a comme on dit en anglais une impression de déjà vu alors que les politiques eux ont toujours l'impression d'innover que personne n'avait jamais rien fait avant eux ils vont être les premiers à trouver des solutions géniales et là le chercheur en sens social et sous-historien il dit mais vous savez déjà en 1920 déjà en 1915 déjà en 1790 certaines des idées que vous croyez originales on va affronter pour la première fois on va garder en face pour la première fois le problème etc et bien des quantités de gens avaient déjà trouvé ça en face c'est ce qui est très drôle quand vous faites sur Ngram Viewer vous savez cet outil de lexicométrie dont je vous parle de temps en temps vous tapez crise sans précédent et vous avez plusieurs bosses chaque période a l'impression d'avoir vécu une crise sans précédent chaque génération trouve que tout fout le camp etc il y a comme ça des impressions très structurelles bon et puis bien sûr le point 6 c'est la deportation c'est-à-dire l'expulsion le refoulement il faut pouvoir les expulser en tant que de besoin alors là il y a effectivement donc toujours et on est toujours dans cette petite association des ouvriers de l'artisanat et de l'industrie qui exprime d'une certaine manière un courant de pensée dominant dans une espèce d'aristocratie ouvrière je dirais qui veut préserver sa rareté il y a un peu de ça aussi alors elle va utiliser les arguments hygiéniques et en faisant allusion au fait que des recherches récentes en biologie ont montré que ont montré que l'hérédité est un facteur très important etc et donc je n'entre pas dans le détail mais du coup ils en tirent l'argument aussi que les faibles d'esprit les délinquants et bien il faut les empêcher de s'unir à nos natifs ça c'est un terme il faut les empêcher de répandre des tares des germes etc et donc il y a la désignation terrible d'un certain nombre de pays races and countries or parts of countries parce que par exemple la Sicile est particulièrement visée à l'intérieur de l'Italie qui n'ont jamais progressé qui sont attardés backward downtrodden je ne sais pas comment traduire downtrodden qui sont vraiment au plus bas inutiles inutilisables voilà les spécimens les moins désirables de ces races attardées il faut absolument les écarter le vocabulaire est d'une cruauté terrible et puis face à ça vous avez des associations qui vont avoir des discours totalement différents là par exemple il y a la déclaration commune des grandes associations juives aux Etats-Unis le American Jewish Committee les délégués des droits de l'homme qui donc sont affiliés à l'union des congrégations juives américaines et puis il y a le Bnaïbris qui également existe toujours une grande association et elles vont elles vont déléguer un représentant le monsieur Marshall qui va être interrogé par la commission alors la commission dispose d'un système d'un système de stéographie évidemment impeccable comme toutes les commissions parlementaires et on a des auditions extraordinaires qui sont rendues enfin avec on entend dans la voix des gens c'est vraiment et là il y a un des sénateurs sénateur de Pennsylvanie qui dit monsieur Marshall est-ce que vous avez jamais entendu parler de l'expression bird of passage oiseau de passage vous vous souvenez qu'il y a un grand livre des années 70 les oiseaux de passage sur les migrants et bien l'expression existait déjà monsieur Marshall dit oui j'ai entendu parler et la question alors cette fois c'est une argumentation économique il y a une thématique à l'époque qui est que les immigrants c'est les profiteurs ils viennent juste pour tirer parti de nous et puis soit ils s'en vont soit ils expédient l'argent à leur famille ce qui n'est vraiment pas bon pour notre économie et donc à l'époque c'est assez paradoxal il y a l'idée qu'il faut fixer les migrants mais les incorporer les assimiler pour qu'ils n'aient plus d'attache avec le pays d'origine c'est un voilà l'argumentation et dans quelle mesure cette pratique consistant à venir juste pour une saison et à repartir une fois le PQ l'accumuler dans quelle mesure cette pratique prévaut-elle parmi les juifs voilà la question que lui pose le sénateur et monsieur Marshall le représentant de toutes ces grandes associations juives dit mais non ça ne peut pas du tout prévaloir parmi les juifs ils n'ont nulle part ailleurs où aller et on est à l'époque des programmes tsaristes on est à l'époque de la grande vague des migrations juives depuis les provinces polonaises de la Russie ou depuis le fin fond de la Russie ils n'ont nulle part où aller ils ne peuvent pas revenir non ils ne peuvent pas revenir et alors reprend le sénateur la tendance des juifs la propension des juifs est plutôt de rester et de se naturaliser et de devenir américanisé de s'américaniser et monsieur Marshall dit mais oui effectivement c'est cela nous voulons nous américaniser et Marshall à un autre moment rétorque à un des membres de la commission qui a expliqué qu'il fallait écarter les migrants indésirables là il a une longue tirade tout à fait extraordinaire je ne peux pas entrer dans les détails mais c'est un des très rares exemples que j'ai trouvé où quelqu'un dit mais qu'est-ce que que veut dire économiquement indésirable qu'est-ce que ça veut dire indésirable pouvez-vous me définir la désirabilité ou l'indésirabilité il y a très peu d'échanges de ce genre là indésirable pour qui dans quelle mesure indésirable qu'est-ce que vous voulez dire par indésirable il est furieux là on sent la colère de ce représentant John Rockefeller par exemple pourrait être économiquement indésirable pour certains voilà et puis il explique que certaines personnes les parents de telle ou telle personnalité fameuse aux Etats-Unis ont commencé avec rien sont partis de rien et que si on les avait filtrés en fonction de leur niveau de ressources et bien ils n'auraient jamais pu entrer etc. c'est une discussion tout à fait extraordinaire sur la désirabilité économique et sur le fait que parfois partir de rien c'est peut-être un meilleur facteur d'intégration que d'avoir nécessairement un niveau de ressources préalable et avec beaucoup d'humour il arrive à faire rire la commission à leurs dépens et puis il y a un autre passage vraiment remarquable que je n'avais jamais vu citer dans la littérature il y a une personne qui a fait une étude là-dessus je vais donner la référence mais c'est une étude toute récente c'est Simon Wolf Simon Wolf c'est un très haut personnage de la communauté juive il a été ami de plusieurs présidents des Etats-Unis à commencer par Lincoln il a présidé toute une série d'associations et de ligues pas seulement juives et il entame une discussion qui alors prend des pages et des pages qui est extrêmement intéressante sur mais de quel droit la commission d'Hillingham peut-elle classer isoler la catégorie juif comme une race parce que dans la liste des races il y avait Italiens Polonais Allemands etc puis il y avait Juifs et Wolf lutte contre ça et dit mais écoutez les Juifs ne sont pas une race ils sont de la nation dont ils proviennent et le principal son principal opposant c'est le sénateur Cabot Lodge pour qui il est absolument évident que c'est une race enfin de la vie générale de la vie de tous mais y compris de certains Juifs ici d'Israélie par exemple le premier ministre britannique qui avait revendiqué son appartenance à la race juive enfin bon donc évidemment c'est un argument qui est difficile à contredire enfin l'Israélie a été baptisé et bien justement dit Cabot Lodge il a beau avoir été baptisé il est toujours de race juive il reste de race juive n'est-ce pas et selon General Belief et Simon Wolf est tellement engagé dans cette controverse sur la légitimité de l'isolement de la catégorie juive dans les statistiques américaines officielles de l'époque qu'il décide de mobiliser toute une série de personnalités il avait un carnet d'adresses absolument fabuleux et on a donc une dizaine de lettres de personnalités de ministres anciens ministres de fonctionnaires de très haut niveau qui vont lui apporter un soutien parfois un peu mitigé mais en général un soutien très fort pour dire non les juifs ne sont pas une race et ce serait finalement les discriminés le mot est utilisé dans certaines lettres ce serait les discriminés que d'en faire une catégorie à part la religion doit rester une question privée et vous savez qu'aux Etats-Unis la religion actuellement ne peut pas figurer dans le recensement ce qu'il y a dans le recensement américain c'est effectivement ancestry les origines nationales c'est effectivement l'appartenance à une race c'est le fait d'être hispanique ou pas donc des choses qui chez nous ne sont pas possibles dans le recensement mais inversement la religion n'est pas a toujours été exclu du recensement pourquoi ? parce que la religion c'est quelque chose c'est un choix il y a une mobilité religieuse aux Etats-Unis vous pouvez changer de religion au cours de la vie et entre les dénominations religieuses protestantes il y a effectivement une assez grande circulation et même entre et donc ce choix est d'ordre privé le choix de l'affiliation religieuse et donc on ne peut pas figer une appartenance religieuse nécessairement mobile individuelle c'est la théorie officielle en tout cas c'est ce que la Cour suprême a toujours dit là-dessus dans le recensement donc on a là les prémices d'un raisonnement qui va aboutir à ce genre de législation dans la statistique américaine donc vous voyez que cette commission d'Hillingham elle est d'une richesse formidable elle est vraiment très intéressante et sur le point précis que je viens d'évoquer il y a une étude parue en 2005 dans une revue d'histoire juive contestant les catégories les juifs et la classification raciale officielle aux Etats-Unis voilà oui vous voyez Simon Wolf qui vraiment ferra il discute pied à pied c'est une discussion tout à fait étonnante a été l'ami des présidents Lincoln Grant McKinley et Wilson vous voyez que c'était un homme très bien installé et il a écrit un livre le juif américain comme patriote soldat et citoyen qui est un livre qui compte beaucoup dans la revendication d'assimilation d'assimilabilité n'est-ce pas des juifs américains aux Etats-Unis alors en 1915 là les guerres c'est toujours de grands mouvements de grands moments d'angoisse de panique de resserrement autour d'identité nationale je vous renvoie au livre de Gérard Noiriel consacré à finalement à l'origine des papiers d'identité la façon dont l'Etat s'est assuré des identités et bien c'est pendant la guerre de 1914 qu'on a créé la carte d'identité la carte d'identité était d'abord destinée à surveiller les étrangers qui vivaient en France et puis ensuite on l'a généralisé au reste de la population lorsque les français reviennent en Alsace en 1918 ils instaurent un système de quatre catégories de cartes d'identité il y a les français d'origine il y a les alsaciens dont les deux parents ne sont pas tous deux d'origine française il y a les sujets étrangers qui appartenaient à une puissance alliée et les sujets étrangers qui appartenaient à une puissance aux puissances centrales aux ennemis que l'on vient d'abattre et les commissions les commissions de triage en particulier se sont installées en Alsace pour faire le tri et distribuer ces cartes et ça a été épouvantable notamment pour les couples mixtes puisqu'en 50 ans évidemment d'annexion d'Alsace par l'Allemagne des quantités de couples mixtes germano-alsacien s'étaient créés et bien c'est en 1918 qu'on essaie d'établir les identités de séparer le bon grain de l'ivraie etc en France aussi il y a eu une crise identitaire liée à la guerre de 1914 l'espionnite vous imaginez ce que c'était l'espionnite la peur de l'espion l'insistance sur la loyauté des engagements l'idée qu'il n'était pas possible d'être loyaux envers le pays d'accueil si on était né dans un pays ennemi des choses de ce genre c'est l'origine de l'ethnographie participante parce que Malinowski pendant la guerre de 1914 Malinowski est un sujet polonais mais polonais de la partie autrichienne parce que la Pologne était partagée et pendant la guerre il est en Nouvelle-Guinée et là il est arrêté par les britanniques qui le considèrent comme un sujet allemand il doit rester sur place et il obtient le droit de rester sur place et du coup il va changer ça en observation participante et ça va être les grands livres de Malinowski sur l'anthropologie les argonautes la coula enfin toutes ces choses-là parce qu'il était assigné à résidence en tant que sujet allemand lui qui en réalité était polonais voilà mais on avait peur de lui bon que se passe-t-il aux Etats-Unis je rappelle les dates mai 1915 l'événement choc c'est le torpillage de Lusitania qui est un bateau britannique qui a 1200 morts mais 130 américains ça c'est beaucoup trop et il y a un nombre de chocs aux Etats-Unis donc la croisade d'américanisation des migrants d'origine allemande va démarrer en 1915 même si donc les américains n'entreront en guerre qu'en avril 17 et on discute on ne peut pas les expulser c'est un tiers de la population donc il va falloir en quelque sorte j'utilise ce mot mais enfin c'est carrément une conversion qu'il va falloir réaliser sur place et jusque là on avait toute une série de discours qui célébraient les vertus je vous l'avais dit anglo-teuton et là je les énumère c'est un peu l'image stéréotypée que nous avons des allemands actuellement il y a l'ordre le respect de la loi il y a la décence aussi la sobriété et l'hygiène les grandes valeurs propres qui font qu'on pouvait s'entendre entre britannique et germanique mais le problème c'est que maintenant les allemands sont des ennemis donc il va falloir trouver autre chose on va américaniser les immigrés c'est le grand thème et ça va consister en quoi ? ça va consister à organiser d'abord des cours de langue des cours de langue intensifs y compris dans les usines donc les entreprises vont participer activement à ces cours de langue parce qu'on s'était aperçu qu'un très grand nombre d'ouvriers travaillaient dans les industries de toutes sortes mais sans savoir un mot d'anglais ils continuaient de parler leur propre langue entre eux ça c'est pas possible donc on organise des cours le culte du drapeau prend une importance considérable à l'époque on interdit l'exhibition des drapeaux hongrois polonais italien dans la petite Hongrie la petite Pologne à Chicago par exemple etc. et il y a une lutte très directe contre les enclaves les enclaves ethniques mais en même temps aussi c'est assez paradoxal ce mouvement on ne peut pas le juger comme ça d'une pièce l'idée c'est qu'il faut qu'ils restent il faut qu'ils fassent venir leurs familles et on va les aider dans les démarches de naturalisation donc ce mouvement d'américanisation va aussi consister à mobiliser les services administratifs des associations pour aider les migrants d'origine surtout germanique ou originaires des parties russes allemandes autrichiennes etc. de la Pologne les aider à se naturaliser ou à regrouper leurs familles et donc participent à ce mouvement alors les entreprises je l'ai déjà dit mais aussi les administrations les administrations ça veut dire les ministères ministères de l'éducation très impliqués dans cette affaire ministères de l'intérieur mais aussi l'alimentation car un certain nombre de plats typiquement américains le badgel par exemple enfin toutes ces choses là datent de cette époque il va y avoir toute une action pour américaniser l'alimentation des Etats-Unis ce serait un très beau sujet de regarder ça de plus près voilà et puis les municipalités bien sûr et les ligues alors bien sûr YMCA YWCA mais les filles la révolution américaine des plus conservatrices de toutes les associations et une ligue qui s'est constituée pour l'occasion la ligue civique nord-américaine pour les immigrants qui est tantôt contre les immigrants tantôt pour mais enfin qui a beaucoup s'est beaucoup activé il y a un personnage qui a joué un rôle décisif là-dedans Frances Kellor qui est une personnalité intéressante une activiste extraordinaire présente dans des quantités à la tête de quantités d'associations un parcours universitaire de qualité puisqu'elle est diplômée de droit à l'université de Cornell elle a fait des études de sociologie et de criminologie à Chicago et elle a écrit elle s'est fait connaître par une série d'articles sur le délinquant negro noir et un manuel que j'ai regardé de sociologie expérimentale descriptive et analytique qui est une chose tout à fait étonnante qui est consacrée en fait à l'analyse de la délinquance féminine en croisant les méthodes de l'anthropométrie donc là vous avez toute la craniométrie anthropométrie de l'époque de la psychologie et de la sociologie c'est un micmac comme on en avait à l'époque elle devient secrétaire de la commission d'immigration de l'état de New York en 1909 et surtout elle le promeut et dirige pendant la première guerre mondiale le National Americanization Committee le NAC et c'est elle qui va organiser la grande journée nationale de l'américanisation le 4 juillet donc jour de l'indépendance le 4 juillet 1915 vous voyez les actions par la suite c'est assez intéressant alors c'est Francis voilà j'ai quel or va écrire d'autres livres il y en a en 1920 mais là la campagne est déjà la mécanisation est déjà terminée le nouvel objectif des activistes c'est de faire en sorte qu'on ait des quotas d'entrée par pays d'origine alors elle elle ne participe pas à ça elle va mettre beaucoup d'eau dans son vin et insister sur les aspects de la culturation culturelle et elle est une des rares personnes qui va vraiment opposer assimilation et intégration en expliquant que l'assimilation ça doit être autre chose que l'intégration purement économique il faut que ça embrasse les domaines culturels bon c'est un livre assez flottant très rhétorique pas très précis Milton Gordon qui est un des auteurs qui raconte l'histoire de ces mouvements-là comme il y a également John Hayam se pose la question de savoir il explique qu'on irait trop vite en besogne en expliquant que tous ces mouvements d'américanisation étaient racistes il est certain que les racistes étaient en faveur de l'américanisation mais l'inverse n'est pas vrai les promoteurs de l'américanisation n'étaient pas tous racistes alors racistes il y a le degré de la racine mais non il y a une espèce de racisme extrêmement répandu qui paraissait naturel à une bonne partie de la population et comme je vous le disais les programmes d'américanisation en favorisant le regroupement familial par exemple ou en favorisant finalement l'apprentissage de la langue qui n'était pas une mauvaise chose ont fait aussi oeuvre utile par certains côtés mais ils le faisaient dans un ton de prédication avec des formules tellement combinatoires et en réalité très souvent très méprisantes pour les populations en question si bien que tout le monde très rapidement a dénoncé les excès de la campagne d'américanisation pendant la guerre une fois que la guerre s'est terminée l'exaltation guerrière aussi s'est apaisée et on est revenu à des choses plus raisonnables le grand historien du mouvement c'est un certain Hartmann qui alors c'est assez intuitif et comme jugement considère après avoir étudié toutes les manifestations du mouvement d'américanisation que finalement l'impact de ces programmes a dû être très faible parce que l'immense majorité des migrants a certainement s'est américanisé d'une autre façon ils ne sont jamais entrés dans une salle de cours jamais entrés dans une salle de formation ils sont devenus américains au fil du temps influencés par les voisins qu'ils fréquentaient dont ils ont adopté peu à peu les coutumes les attitudes le langage les idéaux et aussi de notation évidemment importante influencés par leurs propres enfants qui eux se sont américanisés à l'école et avec leur père enfin ceci il faudra le vérifier quand même empiriquement et on y consacrera quelques séances voilà cela dit Milton Gordon a écrit en 1964 on est quand même à trois décennies de ces événements et lui considère qu'au fil du temps ce qui est quand même un petit peu inquiétant c'est de s'apercevoir que les noirs les migrants mexicains les migrants portoricains et les indiens n'obéissent pas à ce schéma linéaire de l'américanisation qui se ferait spontanément au fil du temps en réalité il faut étudier ça et les explications qu'il donne il n'en dit pas plus c'est des factures culturelles et aussi les préjugés subis les discriminations je vais faire une pause maintenant si c'est non c'est pas la peine parce qu'il est déjà tard et on n'a plus qu'un quart d'heure et bien très bien j'ai vraiment du mal avec la notion du temps bon commençons et regardons alors les deux les autres les objections qui vont avoir une grande portée les objections à la théorie du melting pot et les premières objections presque immédiates ça va être le grand article d'Horace Kallen je vous Horace Kallen est mort en 1974 il était le fils d'un rabbin il était c'est un philosophe formé à Harvard il a joué un rôle essentiel dans l'école libre des sciences sociales de New York où il s'est beaucoup occupé pendant la seconde guerre mondiale enfin dès les années 30 d'accueillir des intellectuels juifs réfugiés un personnage très important de la communauté juive américaine il va dénoncer dans un article très célèbre très connu aux Etats-Unis les excès du mouvement d'américanisation en soulignant le fait que le principe d'égalité ne nous condamne pas à l'uniformité l'anglais ben oui il faut parler anglais bien entendu mais l'anglais pour lui à partir du moment où ça fonctionne comme une lingua franca comme une langue commune d'échange utilisée surtout dans la sphère politique ça ne vous interdit pas de continuer à parler anglais dans d'autres sphères et lui notamment il défendait le maintien du yiddish dans les formations religieuses donc il va il utilise beaucoup les métaphores musicales la métaphore de l'orchestre est constante chez lui voilà il faut que toute cette cacophonie des origines ethniques et des appartenances religieuses devienne une harmonie chacun peut jouer sa partition tout en appartenant au même orchestre il ne l'explique pas vraiment parce qu'il n'est pas sociologue c'est un philosophe il ne va pas vraiment expliquer comment fonctionnent réellement les interactions d'une communauté à l'autre ça veut dire quoi de jouer ensemble vous êtes figé sur les mêmes partitions mais c'est toujours le mystère de l'orchestre vous avez un très beau livre de Bernard comment il s'appelle c'est pas Hartmann mais c'est un nom comme ça il s'appelle l'orchestre dans tous ses éclats qui est une enquête sociologique faite il y a une dizaine d'années publiée à La Découverte et qui raconte comment les différents pupitres se détestent déjeunent pas ensemble se jalousent les violons les cuivres à la fin on se demande comment ils arrivent quand même à jouer ensemble mais c'est un très très beau livre d'observations participantes auprès de quatre orchestres parisiens qui essaient de montrer comment on peut à la fois jouer ensemble tout en entretenant toute une série de rivalités de concurrences etc et bien la société américaine c'est la même chose on peut jouer dans le même orchestre ou le même chœur c'est la multiplicité dans l'unité c'est l'orchestration de l'humanité donc il faut respecter la diversité des voix et c'est lui qui va lancer Horace Callen qui va lancer la notion de pluralisme culturel donc l'ancêtre direct de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie multiculturaliste et on lui doit une série d'autres publications qui ont été recueillies en 1924 dans Culture and Democracy in the United States et c'est assez impressionnant de voir que toute une série de formules aujourd'hui existent encore en tout cas on fait floresse pendant des décennies d'abord il y a Hyphenated America l'idée donc de cette identité à trait d'union et au début on dit un citoyen hyphenated on ne parle pas de identité hyphenated on parle d'un citoyen à trait d'union German American Chinese American etc. j'en ai déjà parlé il pense que les groupes ethniques ne vont pas disparaître aussi facilement que ça aux Etats-Unis et qu'on peut tout à fait cultiver leur maintien à condition de ne pas former de ghetto il insiste aussi sur cette idée il souligne le fait que le judaïsme n'est pas un héritage biologique mais un héritage social donc il y a une définition purement sociale de la judaïté culturelle et sociale voilà mais tout ça c'est des visions philosophiques je le disais assez générales sans description sociologique précise Nationality and the Hyphenated American c'est paru dans le Menorah Journal le Menorah c'est la chandelier à cette branche dans la religion juive et c'est le grand journal la grande revue des intellectuels juifs de l'université de Harvard dans son recueil on a des expressions comme le droit à la différence c'est lui qui invente réellement cette idée du droit à la différence ou le slogan tous différents tous égaux l'égalité c'est le respect des différences donc cultural pluralism j'en ai déjà parlé et puis il passe en revue l'histoire des arts l'histoire des sciences toute l'histoire intellectuelle de l'Europe pour dire écoutez les périodes de grande créativité c'est quand même des périodes où il y a une certaine diversité ethnique donc l'idée de non pas le business case mais presque l'idée qu'il y a un avantage il y a des gains de créativité qui sont liés à la diversité aux échanges ça aussi c'est une idée défendue par Kalen qui n'existait pas avant il est vraiment il innove alors tout ceci va être évidemment pourfendu par les assimilationnistes et aujourd'hui encore il y a des gens qui voient rouge dès qu'ils entendent dès qu'ils voient toutes ces expressions-là ça reste un courant d'opinion extraordinairement puissant et c'est à avoir à Kalen qu'on le doit voilà quand vous regardez sur Engram Viewer la fréquence de hyphenated citizens et hyphenated identity vous voyez que c'est bien dans les années 1915 donc dans la période dont je vous parlais que citoyens à trait d'union apparaît mais pas encore l'expression identité l'idée qu'il y a une identité c'est une notion beaucoup plus récente et donc hyphenated identity va en quelque sorte remplacer hyphenated citizens c'était les personnes qui étaient les mêmes avec trait d'union alors que maintenant on va se référer à une entité plus générale qui est d'ordre philosophique et puis on a un autre personnage intéressant qui lui aussi appartient à une minorité non pas juive c'est la minorité très particulière qui sont les handicapés Born était lourdement handicapé il va mourir très précocement à 32 ans c'était un bourreau de travail mais évidemment il n'a pu écrire que sa rédaction sa production a été interrompue et on lui doit notamment un grand article en 1916 vous voyez à quel point cette période tout ça c'est la réaction aux excès des programmes d'américanisation vous voyez à quel point tout ceci se tient dans une petite période de temps transnational américain voilà donc les premiers colons n'étaient pas venus pour s'assimiler dans un melting pot américain ils étaient venus tout simplement pour obtenir la liberté de vivre comme ils voulaient et rechercher la liberté et aucun programme d'américanisation ne pourra finalement accomplir cette vision si elle ne reconnaît pas le caractère unique de notre transnationalisme donc les tentatives anglo-saxonnes de fusionner tout ça ne vont créer que de la méfiance et de l'inimitié nous devons en réalité explique-t-il donc tisser une nation internationale et notre Amérique chaotique en fait a pour caractéristique fondamentale d'être internationale de tirer parti de tous les apports nationaux et c'est ça qui va libérer qui va harmoniser le pouvoir créateur de tous ces peuples donc évidemment une thématique qui est assez très proche de celle de Calenne nous ne pouvons pas américaniser l'Amérique de façon valable à coup d'histoires sentimentales et moralisante c'est un article très fort quand vous le lisez encore aujourd'hui tout ça évidemment accessible en ligne vous vous rendez compte à quel point quelques individus comme ça ont su trouver des formules fortes pour définir des options ça fait partie des trois ou quatre grandes options fondamentales dans le traitement de la différence et le traitement des immigrés alors évidemment là vous voyez que melting pot a une fortune née un peu pendant la guerre suite à la pièce de Zangville puis ensuite à des fortunes un peu fluctuantes cultural pluralisme épouse la courbe du melting pot dans les dernières décennies et multiculturalisme est quelque chose de tout à fait récent par rapport à cultural pluralisme voilà je vais terminer là-dessus dans le dans le cours de prochain je poursuivrai là-dessus après il y a toute l'école de Chicago dans les années 20 et la résurgence des travaux américains sur l'assimilation dans les années 90 tous les débats actuels et en quoi tout ce qui s'applique aux immigrés peut-il aussi s'appliquer à la minorité noire qui est un grand problème qui est évidemment posé par les chercheurs américains je vais dans les quelques minutes qui me restent revenir sur le cours numéro 2 j'avais dans ce cours commencé à esquisser quelque chose sur quoi je reviendrai la semaine prochaine qui est un petit peu les liens entre ces trois types de populations et comment on peut leur appliquer donc population conquise population colonisée population émigrée comment on peut leur appliquer ou pas le chème de l'assimilation et puis je reviens sur cette citation de Saint-Augustin je vous l'avais donnée par cœur de tête la dernière fois et là j'ai fait les choses et nous terminerons là-dessus proprement je vous donne la version latine vous savez c'est l'idée que les royaumes sont semblables à des brigands si en l'absence de justice et je vous lis donc ce texte étonnant et vous allez voir l'usage qu'on pourra en faire dans les problèmes qui nous occupent la semaine prochaine car si l'on enlève la justice que sont les royaumes sinon de grandes bandes de brigands alors tout ceci c'est écrit au quatrième siècle de notre ère et les bandes de brigands qu'est-ce donc sinon de petits royaumes c'est toujours une troupe d'hommes soumise au pouvoir d'un chef lié par un pacte social pacto socchietatis le pacte social ça veut dire des gens qui s'associent pour une affaire c'est un pacte entre des associés la notion de contrat social de pacte social est dérivée de cette notion romaine quasi commerciale du pacte donc une troupe d'hommes soumise au pouvoir d'un chef lié par un pacte social et qui s'accorde sur une loi de partage du butin Plaquitti Légué Praeda Diouiditur et si ce fléau se propage en ralliant des hommes sans attache en nombre suffisant pour occuper un territoire installer des postes prendre des cités soumettre les populations il en vient tout naturellement à s'approprier le titre le royaume que lui confère aux yeux de tous non pas le renoncement à la cupidité mais un surcroît d'impunité non demta cupiditas cet adita impunitas vous voyez le latin est d'une sobriété extraordinaire j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai revu un certain de traductions et j'ai essayé de faire une traduction aussi fidèle qu'aux possibles et vous allez voir quel usage on peut faire puisque ce texte a été cité par des quantités de gens il a été cité notamment par les opposants à la colonisation par les opposants à la conquête des provinces Fenelon par exemple cite ça ça va être voilà mais le texte n'est pas fini il y a encore une troisième partie témoigne cette réponse fine et pertinente il y a une faute que fit Alexandre le Grand et pirate dont il s'était saisi alors que le roi lui demandait mais qu'est-ce qui te prend d'infester la mer ils le feront de répliquer en toute franchise libera la même chose que toi sur la terre entière mais moi comme je le fais sur un navire exigu on m'appelle pirate alors que toi avec ta grande flotte on te nomme empereur voilà donc vous allez voir les usages c'est très intéressant dans la culture occidentale quand même de voir qu'il y a aussi des institutions de longue durée il y a des textes de longue durée qui vont être réactivés réutilisés évidemment de façon variable dans chaque écope c'est comme la musique classique chaque époque la réinterprète à sa façon mais je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance à la puissance d'un certain nombre de formules qui ont été parfois très anciennes et Saint-Augustin a beaucoup joué évidemment dans notre culture et nous verrons de quelle façon ce genre de texte voilà par exemple tout le monde sait que l'impôt c'est quelque chose qui se situe entre la raquette et la contribution et Bourdieu dans son cours sur l'État avait lu un certain nombre d'auteurs qui insistaient là-dessus qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment la raquette devient un impôt et qu'est-ce qui fait que l'impôt est consenti et pourquoi on appelle aujourd'hui contribution ce qui est quand même un bel euphémisme ce qui est imposé et que la violence de l'État peut vous obliger à effectuer même si vous n'êtes pas d'accord et bien les problèmes d'intégration et d'assignation ne sont pas étrangers à ces questions-là dont je parlerai dans les prochains cours merci Applaudissements 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 Applaudissements